et bonjour tout le monde on se retrouve pour le 9e épisode de slide 4 donc j'ai été chercher un petit peu d'argent entre les deux épisodes c'est horrible de parler quelqu'un qui parle dans les oreilles c'est vraiment horrible donc on est parti on va prendre tennessee et on va les sauver le clan cooper qui est en prison pour changer donc j'ai bien acheté l'amélioration pour carmelita à l'équiper quand je jouerai qu'un melita ce qui va arriver dans pas longtemps pour ça que c'était important de l'avoir pour cette mission là bon on peut le faire sans mais ça simplifie la chose à la place d'avoir un pistolet tu vois tu as une mitraillette quoi c'est ça c'est plus simple hop on va y aller donc ouais on m'a signalé que dans l'épisode précédent c'était un peu sombre alors j'ai essayé de faire ce que je peux avec le avec le comment ça s'appelle avec j'ai loupé le saut avec le avec le truc de montage de youtube j'espère que ça sera un petit j'espère que j'aurai réussi à faire un truc bien et pour cet épisode là j'ai monté luminosité donc moi ça m'arrache les yeux mais si pour vous ça peut être pas mal bah tant mieux du coup et j'espère que ce serait pas mal parce que mettre un épisode noir c'est un peu emmerdant bref on s'en fout hop on est parti la rivière est dangereuse mais elle mène jusqu'à la prison à mon avis ils s'attendront pas à ce qu'on arrive par là vous êtes sûr de vouloir venir miss fox c'est inspecteur fox mais appelez moi car melita et merci de m'avoir saut il ya pas de quoi inspecteur vous êtes une sorte de chéri pourquoi vous traînez avec sly c'est une longue histoire très compliqué pour l'instant je veux juste sauver ce rongeur pour pouvoir l'étrangler ou quoi c'est pas froid aux yeux on fait penser à cette petite poule qui bon elle ressemble à quoi cette prison exactement et ben des flammes partout pour commencer génial c'est parti miss carmelita vous savez toujours vous servir de ce pistolet 1 aucune chance voilà donc sinon faut spammer en fait la touche et ça tire moins vite que ça en plus donc là j'ai juste arrêté à appuyer ça tire c'est mitraël je vous dis ça s'implicie énormément la chose bon c'est simple le sang mais pour 100 pièces d'or c'est dommage le sang privé quand même ça s'implicie vraiment la chose parce que quand j'ai préparé la vidéo je l'avais fait 100 en fait j'avais acheté le truc je crois que ça se mettait tout seul non faut les quitter et je vous le dis je là j'ai quasiment rien à faire c'est assez incroyable vous allez devoir partir devant je vais trouver un autre chemin alors dans cette mission il ya deux masques à récupérer je sais pas si on le voit dans la cinématique bien dommage parce que je ne sais plus où est le premier on va le trouver on va le trouver oh j'aurais dû regarder on va regarder j'ai dit mais non ça va passer t'inquiète easy ouais t'es tout seul je croyais genre il y avait un pote avec toi plus facile que de monter un cheval à l'envers je croyais genre qu'il y aurait kinkin avec toi si je veux tomber tout chat pas pour le faire alors ça me tire déjà dessus alors que je ne suis même pas arrivé voilà vous êtes pas tombé sur le bord la loi zut je suis presque sûr que j'oublie le masque bon c'est qu'il est pas là ah ça me rend ouf cette mémoire de poisson rouge mais accroche toi bon dieu oh la la oh la la t'as me fait stresser le coup en toi t'as aucune chance contre le kid tennessee par là le kid tennessee kid cooper alors miss c'est une vraie fleur de cacune une beauté à toutes les proches profites je crois donner des sources hein je crois qu'on a de la compagnie miss carmelita et c'est pas une visite de pour toi j'ai pris une tnt bon le vrai problème c'est pas eux hein c'est les vaches merde il reste hein parce que eux on peut tuer leurs munitions tandis que les vaches on ne peut pas oh la la maille de tchure automatique ça passe tellement tout seul ça bouge tout seul c'est ça qui est bien Bingo ! Ah ça, c'est ce que j'appelle tirer dans le tas ! Wouh ! Ces bêtes-là ont pas l'air de rigoler ! Ah, cet interrupteur a l'air d'être important. Alors, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'ouvrir la map. Ça, c'est très très important, ouvrir la map, toujours. Puisqu'il y a un trophée, je le rappelle dans tous les épiètes, il y a un trophée qui consiste à ça. Alors, je ne dis pas qu'il est spécialement intéressant. Ça bouge ou pas, ça ? Non, je crois que ça bougeait. Oh, c'est bizarre l'illusion d'optique que ça fait ! Et donc, il n'y a bien qu'un masque. J'ai regardé pendant la petite cinématique, il n'y a bien qu'un masque. Je ne sais pas, j'ai confondu avec celle d'après. Voilà pourquoi je ne m'appelais pas où il était. Puisqu'il y en a qu'un, forcément, je ne m'appelais pas où il était les deux. Je ne peux pas avoir l'autre, là ? Allez ! Ouais ! Il y a un chien là-bas aussi. Non ? Il n'y a pas un chien ? C'est un lézard, je pense. Ah ! Ne tombe pas. Est-ce que je peux viser le truc ? Oh ! Et la petite moche. J'espère que vous avez tous un plan B ! On démarre. On dirait que ces abrutis en redemandent. Hop ! On active le levier. Bon, pourquoi il y a des portes que Carmelita peut ouvrir et d'autres non ? Ça, je ne sais pas, par contre. C'est la bonne question. Et oui, un petit masque ! C'est le 20ème. Plus de 40. Yopi ! Qu'est-ce que c'est ? Ok, on me tient dessus mais ça m'atteint pas, d'accord. Ça va peut-être commencer à m'atteindre, là ? Non. On a l'air d'être bon. Bon, là, je ne peux pas le viser. Ça va être chien. Je prenais 10 000 sur la gueule. Non, c'est bon. Oh, bah c'est bien. C'est pour l'étuer avant qu'il me tient dessus. Ça m'arrange, moi. Là, c'est mieux si il peut être jaloux. C'est plus de toi qui me suis, du coup. Je vais juste rouvrir la map au cas où. On ne sait jamais. Je préfère l'ouvrir pour les dalles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir juste les ferrures. Oui, bien sûr. Il faut ouvrir les ferrures. Les serrures, bien sûr. Je ne peux pas tourner, c'est bon. Ça, c'est chiant. Et voilà, c'est bon. On sait tout ce qu'il y avait à faire. Attire, attire, attire. Plus de moi. Carmelita ! Est-ce que ça va ? Ça va. Mais pas grâce à toi. Je devrais te laisser dans cette cage après ce que tu as fait, Sly Cooper. Je sais, mais je peux tout t'expliquer. Figure-toi que sans ce gentleman mignon et charmant, je ne serais même plus là. Mignon et charmant ? Vraiment ? Bon, Carmelita, je sais que... Tais-toi, Sly. Tout ce que je veux savoir maintenant, c'est comment rentrer à Paris. En fait, Carmelita, tu devrais commencer par nous expliquer comment ça se fait que tu as atterri ici. Les gars, il est où le van ? On s'occupera de le chercher plus tard, Murray. Bon, qu'est-ce que tu disais, Carmelita ? C'est une longue histoire, Bentley. Sortons d'ici et je vous raconterai. Mission terminée ! Quand j'ai vu ce petit arrogant, ce bon arien, ce menteur ! J'aurais dû l'étrangler avec sa cube pourrie. J'aurais dû lui faire ravaler son air suffisant. J'aurais mieux de finir mon histoire. Après l'évasion du clan Cooper au musée, j'ai décidé de suivre mon instinct et d'explorer les lieux. J'enquêtais sur la revente d'antiquités volées au Marché Noir. Mais je n'aurais jamais imaginé que cet escroc de rongeur était impliqué. Et là, au détour d'un couloir, je suis tombée sur un énorme stock de trésors volés. Ici, au musée. Et le plus choquant, Cyril le Paradoxe lui-même en train de les décharger. Je n'en revenais pas. Le collectionneur d'art, milliardaire et patron du musée était derrière tout ça. J'étais tellement sous le choc que ces hommes de main me sont tombés dessus avant que j'ai pu réagir. Cet abominable nabo m'a ensuite fait jeter dans une horrible machine. Et je me suis retrouvée en train de jouer au cow-boy et au voleur. Le Far West, le voyage dans le temps, c'était complètement loco. C'est vrai que le Paradoxe avait été incarcéré dans sa jeunesse, mais il était parfaitement clean depuis. Et Interpol ne l'avait jamais soupçonné de quoi que ce soit. Des rumeurs couraient sur l'origine de sa fortune, mais rien n'avait jamais été prouvé. Je savais que j'éluciderais ce mystère. Comme par hasard, Cooper et ses petits copains étaient dans le coup. Ça ne se prendrait même pas. Ce sac à puce a essayé de me faire croire qu'il devait cambrioler le musée pour sauver le futur. Mais je ne voulais plus écouter ses mensonges. Je devais rentrer à Paris. Le plus crapaud de tous pics avait volé le van de Murray avec la machine à remonter le temps de Bentley. Aïe, 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 caramba ! J'avais résolu l'affaire, mais voilà que je me retrouvais coincée dans ce trou paumé avec le clan Cooper. Je ne sais pas ce qui m'énervait le plus. Ne pas être en mesure d'arrêter ce brigand de bas étage ou être bloqué ici avec ce mytho de rongeur. La seule chose qui m'aidait à supporter la situation, c'est que l'ancêtre de Cooper était un vrai gentleman. Alors, 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 on va regarder ce qu'il y a comme item. J'ai pas assez de thunes et c'est vraiment pas mal pour la mission qui va venir. Du coup, je vais aller chercher un peu de thunes avec le mytho de rongeur. Et je vous retrouve après. Bien, et grâce aux mouchards dans le bureau de tous pics, nous avons une petite idée de ce qui se prépare. Tous pics prévoient de faire sortir l'or volé de la mine à l'aide de son train spécial. Malheureusement, ce train est maintenant turbo propulsé par notre van. Pas besoin de vous rappeler que si on ne le récupère pas, on sera coincé dans cette époque. Bon, je viens de vous le rappeler. Bon, bref, il serait inutile d'essayer d'attaquer le train dans la mine. Tous pics a sûrement renforcé la sécurité depuis notre évasion et la mine doit grouiller de garde. Et quand je dis grouiller, je ne plaisante pas. Non, il va falloir attaquer le train pendant qu'il roule. Mais pour ça, on va devoir dévier sa course pour pouvoir monter à bord. L'étude du système de rail m'a permis de déterminer la présence de trois mécanismes clés à activer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut d'abord les déverrouiller et que tous pics a confié les clés à trois de ces plus redoutables hommes de main. Wisner le dingue, le stache le frenchie et Roblesse aux yeux rouges. En plus, ces types gardent les clés sur eux en permanence. La bonne nouvelle, c'est que des concours ont lieu lors du festival de remerciements en l'honneur de tous pics et qu'ils y prendront tous part. Meuray, j'ai pris la liberté de t'inscrire à l'épreuve de castagne à main nue. Wisner est le champion en titre et il aura forcément la clé sur lui. Si tu le bats, tu pourras t'en emparer. Sly, j'espère que tu es en jambes parce que tu vas participer à la course la plus déjantée de l'Ouest. Le tous pics 500, c'est le stache le champion. C'est donc son chrono que tu devras battre. Si tu y arrives, tu pourras récupérer sa clé. Carmelita, tu vas affronter Roblesse dans le concours de tir. En tant que tenant du titre, il garde le trophée à portée de main avec la troisième clé à l'intérieur. Si tu gagnes le trophée, tu obtiendras aussi la clé. Allez, au boulot ! On n'a pas une minute à perdre. Ok, écoutez, banque de sac à puce, nous voilà tous réunis pour la foire d'emploi annuelle de 12 pics. Tout est permis, mais pour se mesurer aux grands champions, il faut d'abord gravir les échelons. On dirait qu'on a un loser ! Enfin, je veux dire, un challenger ! Alors, c'est parti ! Dans le coin rose, tout droit venu dans ses ou, pesant plus qu'il ne devrait, le challenger ! Meurer ! Espérons qu'il se batte mieux que le concurrent de l'an dernier paie à son âme ! Et dans ce coin, est-il encore besoin de représenter, pesant un peu plus lourd à chaque minute, votre horde hurlante, l'incroyable ! Bon, je viens de mettre un quart d'heure à avoir le son sur ce cinématique, c'est génial ! Du coup, on va pouvoir faire cette mission enfin ! Ça fait un quart d'heure que je cherche, que je redémarre la play, que je relance la sauvegarde, enfin, que je reel ou que je machin ! La cinématique ne voulait pas le dialogue ! Donc euh... Euh... J'ai donné de ma personne pour que vous ayez le son ! Voilà ! J'espère que vous apprécierez ! Parce que c'était chiant ! J'avais fait la mission et toutes les cinématiques après n'avaient plus le son, donc euh... C'est un peu gênant ! J'ai juste mis une cinématique, on s'aurait pu le faire, mais tout le jeu sans son... Enfin... Un peu heureux ! Donc euh... J'ai déjà failli que je redémarre la PlayStation pour... Et d'où tu me touches toi ? Attends, il va me manquer de la vie pour aller battre le boss, là ! Fumier ! Parce que ça c'est facile, c'est le boss derrière qui est dur ! C'est un petit bonhomme ! Je crois qu'on a un candidat ! Et il a gagné le droit d'affronter le champion ! Alors, sans plus de cérémonie, dans ce coin ! Faisant trop lourd pour la balance ! Fort comme un poste ! Le poids lourd accorde la terreur des étables ! Votre champion en titre... WISNER ! Bah alors, WISNER... C'est compliqué, franchement... Y'a pas grand-chose à y faire... À part le bosser comme ça... Y'a rien à faire... C'est euh... C'est pas que j'accueille pas de la vie ! On le meurait par surprise ! Oh ! Il n'y a pas à côté ! Il est KO ! Tu l'as eu, Meuret ! Récupère vite la clé ! Attention, Sly ! Cette course est périlleuse ! On dit qu'elle s'appelle 500, parce que c'est le nombre de concurrents qui n'y ont pas survécu ! Pour rester dans la course, tu devras atteindre plusieurs points de contrôle, dans le temps imparti ! Puisque t'en parles, la seule façon pour toi d'être assez rapide ! Tu devras rester dessus tout au long de la course ! Aucun problème ! Parce que... Vois-tu ? N'en dis pas plus ! Ça roule, ma boule ! Putain ! Ouais, c'est parti, roule ma boule ! Ouais, donc le boss avec Meuret, j'ai... Franchement, j'peux pas vous donner mieux ! J'peux pas vous donner mieux, à part le broué comme ça... Mais euh... Sinon, les autres missions sont assez simples, celle avec Sly est pas dur, il suffit de tuer le chemin, et de ne pas prendre les dynamiques... pour ne pas prendre les pièges... Je sais plus s'il y a des dynamiques qui explosent en dedans... Continue de faire tourner la boule, Sly ! Mais euh... Ça va perdre d'exploser... Il n'en peut plus ! Bon, ok, il dit dépêche-toi et tout, mais il y a largement le temps... Très bien de me méfier de ce Jackalope ! Ne me faire pas la boule, Sly ! Faut l'agre au dynamite, par contre... Enfin, au dynamite, il me balance, pas au tonneau ! Tu peux le faire, Sly ! Hop, on attend un choui, on passe... Hop, encore on attend, et on passe ! Et eux, c'est la dernière ligne droite, il me semble... Et voilà, c'était facile ! Tu as la clé, Sly ! Maintenant, file ! C'est ce que j'appelle du tir de précision, ça ! Et voilà, mes amis ! On dirait que le champion de cette année n'est autre que... Attendez ! Attendez ! Arrêtez tous mes braves ! Voilà que nous avons une retarde à terre ! Voyons un peu de quoi ce joli brin de filles est capable ! Tiens, mais qu'est-ce qu'on a là ? Tu peux pas être ici pour le concours, ma jolie ! Vu que même les hommes costauds de cette ville font pas le poids contre moi ! Je suis bien d'accord ! Vous êtes carrément un gros lourd ! Mais si vous avez peur de perdre, je peux comprendre ! Ben, je viens de remporter le concours, alors c'est trop tard ! Mais tu sais quoi ? Je te fais une offre ! Tu peux tenter ta chance, ma jolie ! Si t'arrives à battre mon score, je te donne ce trophée ! Mais si tu perds, tu seras obligé de m'embrasser ! Qu'est-ce t'en dis ? Oh ! Ce sale type a une haleine de chacal sous au réveil ! Carmelita, c'est la seule solution ! D'accord, j'accepte votre marché ! Mais j'espère que vous n'êtes pas trop attaché à ce trophée ! Et toi, j'espère que t'es pas trop attaché à ton rouge à lèvres ! Héhéhéhéhéhéha arrivé ! Bon ! Alors lui, on l'explose ! Donc il y a des trucs des fois où les cibles apparaissent derrière d'autres, donc c'est euh... Il va avoir une très mauvaise surprise Pas grave, c'est worse, viens Il y a un oiseau dans le fond, je sais pas comme il est son, j'ai jamais réussi à l'atteindre Du coup je peux pas vous dire comme il est idem, je ne sais pas, j'arrive pas là-bas Oh, idem 10 Nan je l'ai pas eu, oh fuck, oh je l'ai mis Je l'ai vu, j'ai entendu un oiseau, je l'ai pas vu Une mission vraiment facile C'est trop vous demandez, de 450 Alors qu'est-ce qu'on peut acheter ? Point de feu... Ah c'est ça qui aurait été trop bien ! On l'a pas avant ! Rien d'autre ? Ok c'est cool ! Allez on est parti pour la dernière mission de cette époque ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on a acheté avec Sly ? Quelle touche Manny ? Elle a un fumigène ! J'espère qu'il fallait pas ouvrir la carte dans la mission d'avant ! Oh je l'ai pas ouvrir, j'espère qu'il fallait pas l'ouvrir ! Au pire ça je le ferai en off, j'ouvrirai toutes les missions une par une et je... J'ouvrirai la map une par une dans chaque mission ! Mais j'espère pas avoir besoin parce que franchement c'est chiant ! Ninja ! Ah bah non ! Fuuu ! On a pas attendu ! C'est vilain le train ! Ah bah je suis arrivé quand même ! Votre attention tout le monde s'il vous plaît ! L'heure est grave ! Alors nous n'avons pas une minute à perdre ! Le train chargé d'or de touspique est déjà en route ! Et maintenant que notre van y est intégré, il est pratiquement impossible à arrêter ! Heureusement, Tennessee a réussi à dévier sa course ! Ce qui va nous permettre de l'intercepter ! Pour commencer, Murray, tu vas récupérer le van ! Il est placé à l'arrière du train et agit comme une sorte de roquette de propulsion ! Tu vas devoir jouer des points pour l'atteindre ! Le problème, c'est qu'il est sécurisé avec une série de verrous magnétiques dont seul un gars aussi incroyablement costaud que toi peut venir à bout ! Une fois le van dégagé, tu pourras rattraper le train et nous récupérer quand nous aurons rempli nos missions respectives ! Carmelita, toi et moi, on va s'occuper des wagons suivants ! Tu utiliseras tes talents de tireuse d'élite pour me couvrir pendant que j'ouvrirai la voie ! Ça ne sera pas facile ! Le train grouille de garde et tu peux compter sur eux pour ne pas nous faire de cadeaux ! Nous devons atteindre un terminal situé au milieu du train afin que je le pirate ! Comme vous le savez, tous pics ne supportent pas les fréquences aiguës, en particulier les sifflements ! Je vais donc rediriger l'alimentation et les commandes des sifflets de la locomotive sur le moteur du train ! Ça pourra nous être très utile quand on mettra la main sur cette crapule ! Sly et Tennessee, ce sera alors à vous de jouer ! Pour arrêter tous pics à coup sûr, nous devons couvrir toutes les issues ! Sly, tu te chargeras du toit du train ! Tennessee, tu parcourras les wagons et on en profitera pour récupérer ton or ! Mais tes talents de pistolero seront mis à rude épreuve ! Vous devrez atteindre le moteur en même temps pour éliminer tous pics ! Nous vous rejoindrons après avec le van ! Encore une dernière chose ! Je sais que chacun va devoir agir en solo sur cette mission, mais n'oubliez pas que nous sommes une équipe et que c'est ça qui fait notre force ! Tout le monde doit exécuter sa tâche à la perfection ! Si nous voulons récupérer le van, voler l'or et arrêter tous pics ! Et maintenant, au boulot ! Ahahhh ! Mon pauvre van ! Essaine utilisez des explosifs pour détruire tes merous ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! N'explique pas ! Tu n'osent pas maintenant, petit baril ! J'ai laissé un sandwich dedans donc il sort Oh j'ai pété les deux ? Avec un seul baril C'est bon Bon bah voilà pour cette mission là c'est fait du coup C'est incroyable Murray ! Le van est à nous ! Les meurets reprend les connardes ! Quelle bonne idée d'avoir laissé de la dynamite juste à côté quand même Ok Carmelita, on doit atteindre le terminal dans le wagon de devant Et j'espère que tu as fait le plein de munitions Ouah, plutôt ça comme un établissement de l'histoire Un rétablissement de l'histoire Oh il y a des sous ici Hop là, tombe pas C'est vrai que Carmelita nous aide à voler quand même C'est euh... C'est pas mal Alors là toi tu fais des trucs dangereux pour moi là quand même Tiens Je crois qu'il y avait un gars ici Je crois qu'il y avait un gars ici Allez allez ça meurt Hop là Oh il est sous Je vais oublier Au revoir Au revoir Je vais vous mettre en pièce Donc toi tu tires et moi je me planque On forme une équipe de champs Il est temps d'attaquer ce terminal Ok, place au piratage maintenant Hé 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 je vais dé... C'est parti pour ça Tch 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 Ah oui la dernière fois Je crois que c'est le deuxième qu'il y a dans le jeu Le premier j'avais pas pris les bonus De la fois ça donne Avec les bonus c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Les bonus sont pas mal Après le mini-jeu en lui-même Bon c'est le mini-jeu Donc là ça augmente ma cadence de tir maintenant il y a un missile de temps en temps et je suis sorti de la map, c'est des choses qui arrivent c'est embêtant je pensais pas que je pouvais sortir de la map, en fait je peux sortir de la map si alors on se passe vite, je ne savais pas c'est la première fois que ça m'arrive j'ai voulu aller trop vite, bon on va arrêter de faire des conneries je suis un peu dégoûté, la première fois que je l'avais fait pour préparer la vidéo c'est passer tout seul le choc des conneries qu'est ce que j'ai tapé ? du coup je ne vous montrerai pas à fond le truc à fond parce que je suis une race donc voilà, désolé putain je ne l'ai pas eu ok bon on est au niveau 4, c'est la première fois que je l'ai ça monte jusqu'au niveau 8, mais je ne suis pas sûr d'avoir le niveau 8 là on a une espèce de bouclier donc tout ce qui rentre dans la zone du bouclier ça pète ça va, ça va voilà une tirapasse atomique ça augmente ma vitesse de tir encore je crois alors 7 voilà 8 ça tire, on peut tirer vite donc dès qu'il enlève son bouclier, vous voyez qu'il y a un bouclier et un bouclier du laser ah j'ai deux bouclier, ok j'ai deux carapace atomique on balance une grenade je ne sais pas qu'elle touchait pardon j'appuie sur les mains ah nan je me suis fait toucher encore un coup Tarin a perdu ses pagaies, non mais c'est quoi ça ? qu'est ce que c'était que ce jeu de mots ? serre-toi des tiflets serre-toi des tiflets serre-toi des tiflets oh aïe, tes oreilles je crois bien que j'ai le vertige oui Vodka et Bentley, contente de t'avoir aidé où est-ce là ? encore un système terracé pour mon génie à vous les gars c'est pas trop tôt j'ai la gâchette qui me démange oh oui moi aussi alors deux masques à récupérer avec Tennessee hop ça fait plaisir en tout cas j'aime bien le van qui qui a pas de problème de place en fait tu vois il déforme aussi l'espace mais ici il faut faire gaffe il y a une lumière qui est par terre là qui one-shot tout simplement du coup hop du coup attention avec la lumière qui est par terre ça one-shot si elle vous touche et si vous tombez dans le vert par terre aussi évidemment hop tu sais que je détestais les gens qui touchent oh bah est-ce que je vous ai précisé que je haissais les gardes qui laissaient n'importe qui toucher bien content que ce soit clair bon bah non il faut pas toucher ça d'ici un peu mal donc un premier masque un premier masque un premier masque et on va sortir l'or par la fenêtre bien joué la vie reste dans l'axe dans le mille bravo Tennessee on va le garder précieusement super continue d'avancer Tennessee hop hop par말20 donc ouais une autre façon de récupérer l'or ça défye un peu les lois de la physique Oh putain on va péter ça Donc vous avez vu le masque je pense, bon je vous laisse un peu les dialogues Oh j'ai tiré à côté ça marchait quand même C'est quand même Oh ça manshot pas quand on tombe dans le truc vert du coup On va rechercher le masque Euh ouais quand on prend la petite lumière fer On est invascible et on meurt pas dans le truc vert Si vous trouvez dans le truc vert directement vous verrez Putain qu'est-ce que j'y gagne ? Eh bien je voulais que vous sachiez que vous allez recevoir un bonus Ou un prêt ! Quand tout ça sera fini Je vous achèterai à tous de nouvelles bottes Ça parle hein ? Mais il faut que mon or reste à sa place Sinon je vous trompissirai celle que vous avez déjà Plus vite dans elle, bien joué l'ami ! Reste dans l'axe ! Et voilà le rêve ! Viens voir papa ! Ok Tennessee ! On récupérera le reste quand on aura arrêté le train Courez ! Je t'y ai presque ! Ha ha ! Je vais lui apprendre à cette crapule de Toothpick A voler l'or que je convoite ! Je vais effacer cette affreuritus du visage de Toothpick ! Le petit moment safe sous le train bien sûr Le tout moment qu'on aimerait tous faire bien entendu Qu'est-ce que t'attends pour ramener ta petite tête de fouine ici Et prendre ta raclée comme un homme chérif ? On va au diable ! T'es des Seeky Cooper ! Je vais t'enfermer dans le pire couara de la prison ! Et je vais jeter la clé dans un rame ! Abandonne Toothpick ! T'as joué ta dernière carte et t'es archi cuit ! Oh ! Tu crois ? Mon arme ! Non ! Ha 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 ! Merci ! Avec les compliments de Le Paradox ! Adieu ! Crétin ! Du calme vieux ! Je m'en occupe ! C'est terminé ! Cooper ! Et c'est parti pour le boss ! Donc tout le boss est basé là-dessus Sur le costume de voleur De voleur de... De prisonnier ! Donc faut taper là-dedans Avec le... Fais chier ! Avec le bleu ! Et il y a plusieurs attaques Donc on les verra au fur et à mesure ! Attention à la boule ! Ils se reçoivent pas le garot ! Ils se reçoivent juste un truc jure ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Fais attention aux tourbillons ! Il faut que j'esquive ces tourbillons ! Oh merde ! C'est ceux-là qui sont durés esquivés surtout ! Et attention ! La scène de violence ! Défonce un mec dans une cheminée ! Je sais t'as jeté au public ! Tu vas arrêter d'avoir fait ça Cooper ! Tu peux pas en faire mieux que ça ! Je dois pas m'arrêter ! Il faut que j'avance ! Je dois me concentrer ! Oh merde ! Oh c'est ça c'est le pire truc que ça ! Oh là 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 ! Oh j'ai plus beaucoup de vie ! Voilà ! Juste après il danse ! Donc après il y a tout le temps ! Oh ! Ça fait mal aux oreilles ! Qui a déclenché ces sifflets ? Je dois esquiver cette maudite boule ! Le boss débile quoi ! C'est lui ! Impossible de sauter par-dessus cette tornade ! Je dois les éviter ! Mais si on peut ! C'est la grosse qu'on peut pas sauter par-dessus celle-là ! Il est assommé Slyde ! Allez ! Il est assommé Slyde ! Il est assommé Slyde ! Ouais donne-nous de la vie ! Peut-en plus ! Peut-en plus ! Peut-en plus ! Quelle espèce de petite racaille de vermine grappuleuse ! C'est terminé Cooper ! Quand est-ce qu'il va la boucler ? Il fallait pas s'attendre à ce qu'il se batte à la Loyale ! Donc ça faut juste marcher ! Oh il y en a 3 ! La dernière fois j'en avais que 2 ! Donc ça il y a juste à rouler dessus ! C'est pas du genre du tout ! Oh j'ai pris un coup Gratos ! Eh ben j'ai pris un coup Gratos quand même ! Et voilà il danse ! Qui a déclenché ses sifflets ? Et non dedans ! Ne le laisse pas se toucher Slyde ! Oh j'avais pas vu sa ceinture c'est Saint-Zao ! Oh merde ! J'ai voulu me faire écraser ! Non c'est bon ! Hop là ! C'est une tourbillon Slyde ! Impossible de sauter par dessus cette tornade ! Allez on va tes tornades ! Pour les éviter ! T'as le jeu du mytho t'sais ! Mais attends si ! Sur ce mais là ! Ah bien ! Une grosse tornade ! Je me demande si c'est une petite tornade Y'a pas un endroit où on peut complètement les esquiver là ! Et c'est terminé pour toi ! Allez ce coup-ci je vais te séquestrer dans la chine ! Putain mais après j'ai envie de défoncer la tête à coup de boulet ! Non c'est une chemise ! Non mais c'est la fureur ce jeu ! Tu m'as vraiment mis en boule ! Tiens tiens ! Visez ce que le ciel nous envoie ! Allez ! C'est ici qu'on descend ! Slyde ! On a un gros problème ! Je crois que je viens de le régler Bentley ! Non Slyde ! Le train ! Il fonce droit vers un pont en ruine ! Laissez-moi deviner, ça faisait pas partie du plan ! Slyde ! Tu dois vite descendre du train ! Saute sur le mal ! Meuray ! Freine à fond ! Ça marche pas ! Et je peux pas arrêter les rockeuses ! Quoi ? Bande de crétins ! Vous appelez ça un plan ? Oh je savais que c'était une mauvaise idée ! J'aurais dû exiger que vous m'envoyez à Paris ! Oh ! Je n'arrive pas à croire que ça va se terminer comme ça ! Sapristi ! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Je me demandais bien où était passé cet or ! Mette-les ! Désolé Emmeret ! C'est pour la bonne cause ! Hé ! C'est mon collier ! Croissons les doigts ! Croissons les doigts ! Tandis que le van plongeait dans le ravin, tout sembla tourner au ralenti. L'idée que nos aventures pussent s'arrêter là me frappa alors que je me préparais au crash. Puis, par désespoir, Bentley attrapa ce qui lui tombait sous la main. Le collier de fossiles australiens demeurait, et il le mit dans la machine à remonter le temps. Il nous avait sauvé la vie. Mais à présent, nous ne savions absolument pas où nous allions. Nous nous accrochions alors que le van était aspiré dans le vortex, balotté comme des bouteilles à la terre. Nous ignorions où nous allions atterrir. Et pire encore... Quand ? La situation était préoccupante. À première vue, nous avions débarqué à la préhistoire. Voir Bentley s'armer de la bombe anti-dinosaure n'était pas rassurant, mais nous avions des problèmes plus graves. Le van avait été endommagé à l'atterrissage, rendant l'utilisation de la machine à remonter le temps impossible. Non seulement nous ne pouvions pas rentrer à Paris, mais nous n'arrivions même pas à joindre Dimitri. En plus, nous ignorions toujours comment le paradoxe avait réussi à concevoir sa propre machine à remonter le temps. Et c'était... effrayant. Car Melita était... très remontée. En fait, elle partit dans une colère noire avant même qu'on ait pu discuter. Tout ce que je voulais, c'était une chance de m'expliquer, de lui dire à quel point j'étais désolé de l'avoir mêlé à tout ça. J'essayais de la rattraper, mais quand elle tira un coup en l'air, je me dis que ce n'était pas une très bonne idée. Notre conversation attendrait, au moins jusqu'à ce qu'elle ait rangé son arme. Nous décidâmes alors que la priorité était de découvrir où et quand nous étions. Et ensuite, de trouver un moyen de réparer le van. Sans cela, nous allions devoir apprendre à vivre dans une grotte... pour toujours. ... 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